La Pologne commémore le 80e anniversaire du soulèvement du ghetto de Varsovie. Au cours de la cérémonie, le président allemand a demandé pardon pour les crimes commis par les nazis. La justice russe confirme la peine de 8 ans et demi de prison infligée à Ilya Yashin. L'opposant russe a été condamné pour diffusion de fausses informations sur l'armée russe. Cinquième jour de combat au Soudan et aucun apaisement en vue. Les habitants de Khartoum tentent de fuir malgré les combats. Les Indiens, bientôt plus nombreux que les Chinois, l'Inde compterait 1,428,000,000 d'habitants cette année, soit 3 millions de plus que la Chine. Un hommage silencieux, où sont des cloches des églises ? Ce mercredi, la Pologne commémorait le 80e anniversaire du soulèvement du ghetto de Varsovie. Cette révolte, du 19 avril au 16 mai 1943, reste le plus grand fait de résistance urbaine juive contre les nazis durant la Seconde Guerre mondiale. Devant le monument érigé en honneur des victimes, le président allemand Frank-Walter Steinmeier a demandé pardon pour les crimes de ses compatriotes. Au moment de la révolte, 50 000 personnes se cachaient encore dans les caves et les bunkers du ghetto, délimitées par les nazis un an après leur invasion de la Pologne en 1939. Seule une poignée de survivants ont pu échapper à la répression. Ilia Yachin restera 8 ans et demi en prison. La cour de justice de Moscou a rejeté ce mercredi l'appel de l'opposant politique, condamné en décembre 2022 pour diffusion de fausses informations sur l'armée russe. L'accusation se fonde notamment sur des propos tenus par le critique du Kremlin sur les atrocités commises par l'armée russe à Boucha, dans une discussion diffusée en direct sur Youtube. Arrêté en juin dernier, il est placé un mois plus tard en détention provisoire. Selon son avocat, Mikhail Biryukov, Ilia Yachin devrait être envoyé en colonie pénitentiaire à Pokrov, dans la région de Vladimir, à 200 km de Moscou. Ilia Yachin était l'un des plus virulents critiques du Kremlin à vivre encore en Russie, aux côtés d'Alexei Navalny et de Vladimir Karamurza, condamnés deux jours plus tôt à 25 ans de prison. Ce mardi, la justice russe a également refusé l'appel d'Alan Gershkovitch, le journaliste américain détenu depuis le 5 avril. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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